Bonjour à toutes et à tous et puis merci aux organisateurs de m'avoir permis de participer à cette journée et aux échanges. Donc en ce qui me concerne je suis chercheur à INRAE à Lusignan près de Poitiers donc comme on disait tout à l'heure. Je travaille dans le domaine des systèmes prairieaux et du lien avec le changement climatique et notamment les questions de stockage de carbone ou d'émissions de gaz à effet de serre. Je suis aussi membre du groupe Acclimaterra et je pense que c'est peut-être largement de ce fait là qu'on m'a invité aujourd'hui. Donc Acclimaterra c'est un groupe d'experts sur les effets du changement climatique sur les activités, l'ensemble des activités. Ce groupe d'experts auquel la région Nouvelle-Aquitaine a demandé de produire une synthèse et des propositions d'adaptation en 2018. Donc le groupe a produit un ouvrage relativement important qui traite de beaucoup de domaines. Vous en avez ici un certain nombre affiché, enfin tous même, ce qui va du climat, la mémoire du climat dans les populations humaines, les instruments juridiques, la santé environnementale, les différents types de milieux, les différentes filières de production. Et donc ce rapport, il est gratuit, il est disponible pour tous et vous pouvez le télécharger sur la page web de Acclimaterra. Donc l'agriculture et le changement climatique, je vais développer le sujet en trois points. D'une part, quelles sont les adaptations qui sont possibles pour l'agriculture face au changement climatique. Deuxième point, comment l'agriculture peut participer à réduire ses émissions de gaz et effets de serre. Et puis au total, comment l'agriculture peut atténuer l'effet du changement climatique en jouant sur les deux tableaux. Donc l'agriculture, source de solutions au moins partielles bien sûr. Donc première chose, qu'est-ce qui nous attend en termes de climat ? Je ne suis pas du tout spécialiste de la question. Donc ce que je vais surtout relever, c'est les trois facteurs climatiques qui me semblent les plus importants vis-à-vis du fonctionnement des végétaux ou des animaux. Et le premier de ces facteurs, c'est la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone, en CO2. Donc je pense que tout le monde a bien conscience que cette concentration atmosphérique en dioxyde de carbone augmente de manière importante. Et j'aime bien montrer cette figure-là qui représente les émissions de CO2 en fonction des années passées et futures, et surtout dans les différents scénarios d'émissions. En rouge, la courbe qu'on appelle le laisser-faire, dans lequel la consommation d'énergie fossile continue à augmenter très rapidement et qui conduit à une augmentation de température qui peut être de l'ordre de 5 degrés, et donc une concentration en dioxyde de carbone de l'ordre de 900 ppm. Et puis le scénario dit sobre, dans lequel on arrive à réduire nos émissions sur un bilan net pratiquement nul aux environs de l'année 2050 ou 2060, et qui nous permettrait de contenir l'augmentation de température aux environs de 1,5 degrés. Dans tous les cas, la concentration en CO2 atmosphérique continue à augmenter, 450 ppm dans ce scénario sobre, même si c'est beaucoup moins que le scénario du laisser-faire. L'augmentation de température, je ne l'illustre pas parce que vous la connaissez, on a déjà vu des représentations graphiques ce matin, j'ai par contre repris ici une illustration de l'évolution de la pluviométrie en hiver, c'est le graphique de gauche, donc l'augmentation de pluviométrie qu'on prévoit sur la phase hivernale, et inversement sur le graphique de droite, la tendance à la diminution de pluviométrie en été, qui peut être plus ou moins importante, bien sûr, selon les scénarios. Donc cette pluviométrie, elle a un impact important pour l'agriculture, mais pour l'agriculture et notamment pour les cultures, c'est pas seulement la pluviométrie qui a un rôle important, c'est aussi le fait que l'augmentation de température crée une augmentation de l'évaporation de l'eau à la surface du sol, à la surface des plantes, et donc c'est finalement le déséquilibre entre cette demande évaporative d'une part et la disponibilité et la pluviométrie d'autre part, c'est ce déséquilibre qui crée l'augmentation des périodes de sécheresse du sol et puis ce qu'on appelle la dégradation du confort hydrique des cultures. Alors parmi ces trois facteurs qui jouent sur le végétal ou sur l'animal, quels sont leurs effets et comment on peut éventuellement les hiérarchiser ? Pour ce qui est de l'augmentation de la concentration en dioxyde de carbone, en CO2, c'est un facteur qui est favorable à la croissance des plantes parce que le processus de photosynthèse répond positivement à la concentration en CO2 pour une majorité de plantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail des aspects biochimiques, mais cette augmentation de CO2 va conduire pour la majorité de ces plantes à une augmentation de leur croissement, sens et de leur rendement. Comme je dis, c'est vrai pour la majorité des plantes, mais pas pour toutes. Il y en a certaines espèces qui ne sont pas affectées positivement et c'est le cas par exemple du maïs, ces espèces qu'on qualifie de métabolisme en C4. Le deuxième facteur, la température, elle va jouer aussi bien sur les productions animales que sur les productions végétales de manière positive, favorable si dans les zones ou dans les périodes de l'année dans lesquelles on est en dessous de l'optimum, de la température optimum. Et puis, elle va jouer de manière négative dans les zones ou dans les périodes de l'année où on est au-delà de l'optimum de température. Et donc, les plantes et les animaux vont subir des effets négatifs. Cette température, elle va jouer à la fois sur les stades de développement, ce qu'on appelle la phénologie. C'est vrai pour tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, je vous le listrerai un petit peu plus concrètement, un tout petit peu plus tard. Et puis, elle va jouer sur la physiologie, c'est-à-dire le métabolisme et les réactions de croissance ou de production. Et puis, bien sûr, l'eau, elle va jouer de manière, ou le manque d'eau plus exactement, elle va jouer de manière négative, surtout sur les productions végétales, mais j'aurais pu noter aussi en partie sur les productions animales, puisqu'on le disait ce matin, les besoins en eau pour l'élevage sont relativement importants. Et puis, à côté de ces variations tendancielles, on a aussi, bien sûr, des variations brutales et puis tous les aléas thermiques, hydriques, qui vont impacter de manière négative l'ensemble des productions, parce que c'est des événements brutaux auxquels les plantes ou les animaux ne sont pas mal adaptés à répondre et à s'adapter. Au-delà de l'aspect climatique direct, le deuxième point qui est lié au changement climatique, qui va être défavorable dans une large mesure pour les plantes et pour les animaux, c'est les bioagresseurs. Donc les bioagresseurs, c'est tout un ensemble d'organismes qui vont des insectes aux bactéries, aux virus, en passant par les champignons. Et puis, dans ces organismes, il y en a qui sont favorables aux cultures, les insectes auxiliaires, certaines bactéries, et puis il y en a qui sont défavorables, les insectes ravageurs, les champignons pathogènes, les bactéries pathogènes, etc. Et donc, il y a dans les systèmes naturels et cultivés dans une certaine mesure aussi, un équilibre qui s'y crée entre tous ces organismes. Et le changement climatique va perturber fortement ces équilibres et donc créer des risques, même une réalité d'agression aussi bien sur les plantes que sur les animaux. Et donc, ce qui conduit au fait qu'il faut s'organiser pour surveiller le développement de ces bioagresseurs, les périodes de risque, et puis favoriser la mise en place de systèmes qui soient résilients. Alors, si on regarde un peu par l'impact du changement climatique sur les différentes filières de production, en commençant par les grandes cultures, les deux impacts principaux que j'ai notés, c'est le raccourcissement des cycles de culture. Donc, on va avoir des cycles plus courts, et puis on va avoir une augmentation des besoins en eau. Donc, pour vous chiffrer un petit peu les impacts auxquels on peut s'attendre, j'ai repris des données qui sont issues de simulations du rendement à l'horizon 2100, sur deux sites de la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, Lusignan. Donc, sur cet exemple-là, et puis sur les suivants que j'utiliserai, c'est des résultats qui sont issus de simulations à partir de la connaissance, enfin, de la simulation des données climatiques qui nous sont fournies par les climatologues. Donc, sur le blé, on voit qu'on a un effet qui devrait être positif sur le rendement, de manière relativement significative. Donc, comment on peut expliquer ça ? Eh bien, ça, c'est l'effet positif de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone sur la photosynthèse dont je parlais tout à l'heure. Et cet effet prend le pas, disons, sur l'effet négatif lié à la sécheresse du fait que le blé est une culture d'hiver et qui termine son cycle plus ou moins au début de la période de sécheresse. Et puis, inversement, le maïs, lui, on va avoir un effet négatif sur le rendement. Premièrement, parce que c'est une culture d'été et donc, il va être affecté par la demande en eau plus importante et son confort hydrique dégradé. Et puis, en plus, il fait partie, le maïs, de ces espèces qui n'a pas de réponse positive de la photosynthèse au CO2 donc, au bout du compte, il est relativement, fortement pénalisé. D'autres cultures d'été, comme le tournesol, sont plutôt en effet positifs liés à la réaction au CO2. Et puis, on peut trouver des espèces qui sont plus tolérantes au stress hydrique, comme le sorgho, qui bénéficient aussi de l'effet du changement climatique. Alors, comment on peut s'adapter pour ces productions ? La première chose, c'est d'avancer les dates de semis. Donc, c'est quelque chose qui n'a rien de nouveau, qui se fait depuis déjà 10 ou 20 ans. Donc, le petit graphique en bas vous illustre l'évolution, l'avancée des dates de semis sur les dernières décades et puis, pour l'avenir, avec les simulations, avec des limites tout de même dans ce qu'on peut faire en termes d'avance des dates de semis, puisque si on peut avancer les cultures parce que les températures sont plus clémentes en hiver, les risques de gel sont quand même toujours là. et donc, c'est quand même une limite relativement importante. On peut changer de variété, des variétés avec des cycles plus courts pour les cultures d'hiver ou des cycles plus longs pour les cultures d'été pour essayer de passer au-delà de la période de sécheresse et puis, bien sûr, des variétés plus tolérantes à la sécheresse. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du sorgho qui est une espèce qui est plus tolérante à la sécheresse que le maïs, mais qui a été beaucoup moins travaillée par la sélection végétale, donc qui est globalement moins bien adaptée que le maïs aux zones nord de la France. Mieux raisonner les apports en eau, donc ça, ça veut dire apporter des quantités d'eau au moment où les plus critiques pour le développement et la croissance des plantes, qui est en général au moment de la floraison et du remplissage des grains, et puis faire évoluer les rotations dans le temps ou l'espace, dans le temps, c'est-à-dire favoriser des cultures d'hiver par rapport aux cultures d'été, ou dans l'espace, des cultures plus ou moins sensibles dans différentes zones, plus ou moins à réserve en eau du sol, plus ou moins importantes. En ce qui concerne la viticulture, le petit schéma, c'est toujours sur le même principe de simulation de ce qui va arriver dans le futur proche ou dans le futur lointain, c'est la ligne du bas. Donc, pour vous illustrer ici les changements de phénologie dont je parlais tout à l'heure, avec FL pour la floraison, V, c'est la véraison, le début du remplissage des grains, R, c'est la récolte. Donc, voilà, vous voyez très bien l'ampleur de l'avancée des dates de récolte dans le futur proche, déjà au moins 10 à 15 jours d'avancée des dates de récolte aux environs de 2050 et puis qui peut aller plutôt à 3 à 4 semaines dans les années 2070 à 2100. Les avancées de phénologie, c'est une chose. Les impacts sur le rendement dans le cas de la vigne ne sont pas forcément les plus importants. Par contre, ce qui est important pour la vigne, c'est l'augmentation de la teneur en sucre, l'augmentation de l'acidité, des changements de composition en polyphénol en arahôme et puis les pressions parasitaires qui vont modifier de manière importante la qualité du raisin et donc la qualité du produit qu'on va tirer du raisin. Donc, bon, différentes pistes pour s'adapter. On peut, par exemple, au niveau du vignoble, on peut travailler sur des tailles plus courtes. au niveau de la cave, on peut utiliser des souches qui sont moins sensibles au degré d'alcool. On peut travailler sur la localisation des vignobles, choisir les zones les plus favorables, éviter les zones les moins favorables sur tout un vignoble, sachant qu'il y a toute une diversité de milieux, même sur un territoire viticole particulier, et puis travailler aussi avec les consommateurs pour faire évoluer les goûts des vins ou des alcools. Les prairies, c'est des systèmes agricoles qui offrent un certain nombre de services écosystémiques. Un service écosystémique, on en parlait ce matin pour les forêts. Donc les prairies, c'est des systèmes qui sont un peu intermédiaires entre les cultures plus ou moins intensives et puis les systèmes naturels. Donc elles hébergent une certaine biodiversité. Elles protègent le sol en particulier. Donc comment la production de ces prairies va évoluer avec le changement climatique ? C'est illustré sur le petit graphique à gauche. Donc en vert, la répartition de la vitesse de croissance au cours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre sur la droite, avec un pic de production au mois de mai, bien sûr. Et donc l'effet du changement climatique, ça va être de se déplacer de la courbe verte vers la courbe marron et puis vers la courbe rouge à plus long terme. Donc autrement dit, augmenter la production au printemps, augmenter éventuellement la production en automne aussi, mais creuser le déficit de production fourragère en été, étant d'accord que ces effets seront plus marqués en situation de plaine qu'en situation de montagne. Donc pour s'adapter, on peut jouer sur la diversité floristique des prairies, avoir des mélanges prairieaux avec des espèces plus résistantes. On peut adopter aussi des variétés d'origine méditerranéenne, parce que pour ces espèces prairiales, il y en a un certain nombre qui sont d'espèces méditerranéennes qui sont mieux adaptées aux conditions climatiques futures. Dans le domaine des productions animales, on va avoir aussi des effets importants sur la croissance des animaux. Par exemple, au niveau de l'élevage porcin, on va avoir l'augmentation des dépôts de graisse par rapport aux dépôts de protéines, des retards de croissance sur le squelette pour les poulets. Le changement climatique va impacter de manière importante les différents aspects de la reproduction, que ce soit les cycles sexuels, que ce soit la fertilité, la mortalité des embryons et puis le développement des jeunes. Il va impacter de manière négative aussi la lactation pour nos ruminants producteurs de lait. Et puis aussi, de manière importante, altérer la santé en diminuant l'immunité naturelle et donc en augmentant la vulnérabilité aux maladies. Alors, pour s'adapter, on a aussi un certain nombre de leviers, d'options. Jouer sur le nombre de repas et surtout sur l'apport d'eau dans la journée. Modifier la composition des rations. Au niveau des élevages, on peut diminuer la densité des animaux, notamment dans les bâtiments. Offrir de l'ombre, notamment, bien sûr, pour les animaux qui sont élevés à l'extérieur. Et ça rejoint le point sur l'agroforesterie dont je parlerai juste après. Voilà, puis un certain nombre d'autres points dans les élevages que je vous laisse lire. Au niveau des races, on a toute une marge de manœuvre importante aussi pour développer des races ou des hybrides qui soient plus rustiques et mieux adaptées aux températures élevées. Et puis enfin, au niveau des bâtiments, on va chercher à concevoir des bâtiments mieux adaptés par rapport aux questions de température. Donc mieux ventilés, climatisés de manière, mieux climatisés de manière naturelle, notamment. Donc là, j'ai un petit, j'ai repris sur la droite un petit exemple de système expérimental sur lequel on a mis en place sur Alinra et de Lusignan, qui a pour objectif, donc c'est un système bovin laitier qui a pour objectif de trouver tout un tas de solutions d'adaptation aux changements climatiques en suivant les principes de l'agroécologie, donc qui passe par la diversification des ressources fourragères, par le développement de l'agroforesterie pour l'élevage, à la fois qui permet de bénéficier d'ombres dont je parlais tout à l'heure, mais qui offre aussi une ressource alimentaire un peu de réserve dans les périodes où on manque de fourrage préal, d'érasse plus rustique, j'en ai parlé, et puis un certain nombre d'options sur la conduite de l'élevage en termes de réduction des vélages, augmentation de la durée de lactation. Voilà, ça c'est un peu un exemple de recherches qui sont en cours, mais bien sûr, il y a bien d'autres recherches sur, par exemple, la sélection végétale, l'adaptation des animaux, etc. Donc maintenant, si je passe aux aspects émissions de gaz à effet de serre, je pense que là, vous savez que l'agriculture contribue à l'émission des gaz à effet de serre, donc essentiellement à travers trois gaz qui sont en jeu. le dioxyde de carbone qui est émis par les systèmes agricoles et qui est émis essentiellement par la combustion des engins, des tracteurs et puis éventuellement le chauffage de certains bâtiments. Le méthane, CH4, qui est émis par les ruminants au cours de la digestion dans le rumène et puis qui est émis aussi lors du stockage d'éjection animale. Donc le méthane, on en parlait ce matin pour des systèmes naturels liés au réchauffement du permifrostre. Donc c'est émis en partie par les systèmes agricoles mais aussi c'est quelque chose de naturel. et puis le troisième gaz à effet de serre qui est impliqué dans les émissions de l'agriculture, c'est le protoxyde d'azote, le N2O, qui lui est lié à l'usage de fertilisants azotés. Donc le N2O, c'est un composé qui est produit dans les réactions de nitrification et dénitrification, donc le cycle de l'azote au niveau du sol. Alors en termes de quantitatifs, les émissions de protoxyde d'azote sont quantitativement bien moins importantes que celles de CH4 ou de méthane ou de dioxyde de carbone mais il se trouve que le pouvoir de réchauffement n'est pas le même et donc notamment le pouvoir de réchauffement du protoxyde d'azote est 300 fois plus important que celui du dioxyde de carbone. Donc ça fait qu'au bilan, les 20% d'émissions de gaz à effet de serre par le secteur agricole se décomposent en gros 10% d'émissions liées à la combustion et aux émissions de dioxyde de carbone, en gros 40% liées à la fermentation, liées à l'émission du méthane et puis 50% liées aux émissions de protoxyde d'azote. Donc ces 20% d'émissions de gaz à effet de serre par le secteur agricole comparé au reste des activités, c'est un chiffre sur la moyenne nationale. Quand on est dans une région plus agricole comme la Nouvelle-Aquietaine par exemple, ce chiffre va être un peu plus élevé, plutôt 25%. Si on est au niveau mondial, il est un peu plus faible puisque en France, notre production d'énergie produit beaucoup moins de CO2 que dans d'autres pays. Mais c'est la fourchette de variation qu'on peut avoir quand on sort du niveau, quand on change de niveau. Donc le contexte d'urgence climatique, je pense qu'on le connaît tous, mais j'aime quand même bien rappeler ce graphe. Et puis aussi dans le cadre de cette journée-là, rappeler qu'il y a cette stratégie nationale bas carbone qui vise à prendre des mesures pour réduire nos émissions et augmenter nos stockages à un niveau qu'on aimerait être à l'équilibre en 2050. Et donc ce qui implique dans cette stratégie nationale bas carbone de diviser par six les émissions de gaz à effet de serre et notamment par deux pour les émissions de l'agriculture. Et puis d'autre part de doubler les puits en développant la forêt dans la mesure du possible et en augmentant le stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse. Donc en ce qui concerne l'agriculture et pour répondre à ces objectifs, on a deux volets complémentaires qui sont d'une part de réduire les émissions agricoles de gaz à effet de serre. Comment ? Eh bien on a parlé tout à l'heure des émissions de protoxyde d'azote liées à la fertilisation. Donc une chose importante, un levier important, ça va être de réduire la fertilisation azotée et de mieux la placer, la positionner dans le temps par rapport aux besoins des cultures. Voilà, c'est ce qu'on appelle sous ce mot un peu absconne de raisonnement de la fertilisation azotée. On peut aussi faire un usage plus important des engrais organiques par rapport aux engrais minéraux et puis on peut surtout, j'allais dire, développer les légumineuses. Donc les légumineuses, c'est ces espèces de plantes qui ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique parce qu'elles sont associées avec des bactéries au niveau de leur système racinaire et donc cette capacité à fixer l'azote atmosphérique de ces espèces légumineuses leur permet de ne pas avoir besoin d'engrais azotés. Donc globalement de diminuer la fertilisation azotée de l'ensemble des cultures. On peut jouer aussi sur le réglage des matériels, bien sûr, l'isolation des bâtiments et puis la méthanisation est aussi un levier important pour produire l'énergie et donc compenser les émissions. Et puis l'autre levier, c'est dans le domaine du stockage du carbone dans les sols et dans la biomasse. Maintenir et augmenter les surfaces en prairies de longue durée. Alors pourquoi les prairies ? C'est parce que ce sont des systèmes qui ont des stocks de carbone plus importants que les cultures. Donc en gros les cultures ont des stocks de carbone qui sont de 30 à 50 tonnes de carbone par hectare. Sur les prairies, la moyenne nationale est autour de 80 tonnes de carbone par hectare. C'est même le même niveau que le stockage de carbone des forêts. Donc maintenir si possible les surfaces en prairie et je dis maintenir parce qu'elles sont en décroissance depuis de nombreuses années. Donc au moins les maintenir et si possible les augmenter est un levier pour augmenter le stockage de carbone dans les sols. Développer des pratiques qui favorisent le retour de la matière organique au sol. Tout apport de matière organique contribue à enrichir le sol et donc il s'agit de conserver le plus possible de résidus de matière organique de la culture ce qui n'est pas récolté laissé au sol et réincorporé dans le sol. Réduire le travail du sol puis développer l'agroforesterie et la plantation de haies puisque comme je le disais tout à l'heure les arbres ont une capacité de stockage de carbone dans le sol relativement importante plus le carbone qui est dans leur biomasse bois. Donc ça c'est des choses qui se mettent en place progressivement ce domaine de l'agroforesterie et puis évidemment par rapport au haie on en a perdu énormément donc il y a beaucoup à faire pour en récupérer. Donc au-delà d'une vision un peu qualitative de ces leviers ce qui est important c'est d'avoir d'aboutir à des chiffrages pour avoir une vision quantitative donc voilà c'est une étude qui a été réalisée il y a déjà 7 ou 8 ans à l'INRA sur le coût et l'impact d'un ensemble de mesures diverses parmi lesquelles celles que j'ai déjà mentionnées donc en abscisse vous avez la quantité de millions de tonnes de CO2 d'équivalent CO2 qui seraient évités avec telle ou telle pratique et donc c'est en valeur cumulée sur l'abscisse donc toutes les pratiques qui sont envisagées ici conduisent à un total de plus de 32 millions de tonnes de CO2 qui pourraient être évitées et puis en ordonnée c'est le coût de la mise en œuvre de ces pratiques donc le coût qui peut être positif donc coûté ou qui peut être négatif c'est-à-dire produire des bénéfices financiers donc 26 dans cette étude 26 pratiques différentes avaient été testées je ne vais pas rentrer dans le détail je vais juste en souligner quelques-unes par exemple donc des mesures qui sont liées à la gestion de la fertilisation et au cycle de l'azote que j'ai repérées avec des flèches rouges donc vous retrouvez par exemple complètement sur la gauche la flèche la plus à gauche c'est le développement des légumineuses dans les prairies donc les légumineuses ces espèces qui fixent l'azote comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous retrouvez par exemple partant de la gauche la troisième flèche à partir de la gauche qui est de jouer sur le développement de la fertilisation organique ou réduire c'est la cinquième flèche réduire les doses de fertilisants donc toutes ces mesures sur cette partie gauche elles ont pour voilà vous pouvez constater qu'elles sont à la fois elles ont une certaine efficacité en termes d'atténuation des émissions de CO2 et à la fois elles ont un coût négatif c'est-à-dire que c'est des mesures qui sont gagnant-gagnant-gagnant et puis d'autres mesures comme par exemple l'avant-dernière flèche sur la droite qui correspond au développement des légumineuses dans les cultures qui elles ont un effet intéressant sur l'atténuation des émissions de gaz de CO2 mais qui par contre coûtent de l'argent puisque c'est des graines qu'il faut acheter qu'il faut développer en plus et qui n'ont pas forcément de rentabilité économique immédiate alors je peux aussi illustrer les mesures qui sont liées au stockage du carbone dans les sols et la biomasse donc je parlais tout à l'heure de maintenir voire développer les prairies donc sur la mesure la plus qui est repérée avec la flèche marron la plus à gauche c'est d'allonger la durée des prairies temporaires dans les rotations donc qui a à la fois un effet assez significatif sur les émissions de CO2 et à la fois qui a un coût annuel négatif donc qui permet de gagner sur les deux tableaux comparativement à d'autres mesures comme le développement des haies ou le développement d'accultures intermédiaires qui sont intéressantes en termes d'émissions de CO2 mais qui sont qui ont un certain coût pour être mis en oeuvre donc atténuation pardon adaptation au changement climatique atténuation ce qui est intéressant c'est un peu ce que je vais terminer c'est que il y a un certain nombre de leviers qui permettent de jouer de gagner sur les deux sur les deux tableaux plus ou moins mais voilà c'est ce qu'on estime globalement par exemple la diversification des cultures des choix d'espèces et de variétés adaptées le développement d'élices lumineuses c'est à la fois très bénéfique pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et pour l'atténuation de ses effets et en plus de ça c'est assez positif en termes d'économie d'eau en choisissant ces espèces qui sont adaptées à ces chaises ou surtout qui se développent plus en phase hivernale donc pour conclure l'agriculture comme beaucoup d'autres secteurs mais elle est particulièrement impactée et vulnérable par rapport au changement climatique et donc elle peut contribuer à l'effort global d'atténuation il y a des compromis qui sont possibles un certain nombre de leviers permettent de faire des compromis entre l'adaptation et l'atténuation tout n'est pas possible à mettre en œuvre néanmoins c'est-à-dire que si je le dis autrement il faut tenir compte des facteurs socio-économiques comme on le disait ce matin par rapport à l'eau on a besoin de s'alimenter et on ne peut pas changer de manière immédiate et radicale l'ensemble des pratiques néanmoins je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut faire évoluer le modèle de production agricole de manière significative bien sûr dans le sens de pratiques qui soient plus respectueuses de l'environnement des producteurs et des consommateurs et puis économiquement durables on l'a dit ce matin aussi les différents pays régions territoires ne sont pas soumis à la même enseigne de point de vue des ressources naturelles à commencer par l'eau donc évidemment ça crée beaucoup de déséquilibres et d'inégalités qui sont importantes à prendre en compte et puis mon dernier point c'est que la responsabilité du changement des systèmes agricoles ce n'est pas juste une question une question à prendre en compte par les agriculteurs puisqu'on a tous besoin de manger donc c'est une responsabilité qui est globale pour l'ensemble de notre pays et de notre monde voilà merci de votre attention oui il faut savoir qu'en France le système est organisé à l'intermédiaire à l'interface si je peux dire entre la recherche et le monde agricole du terrain il y a des organismes de développement agricole qui ont pour mission de faire l'interface justement donc ça n'empêche qu'au niveau de la recherche on participe aussi à la diffusion de la connaissance mais voilà c'est quand même d'abord et avant tout le rôle de ces organismes de développement agricole de faire le lien bon faire évoluer les pratiques est une chose et je pense que beaucoup d'agriculteurs sont assez au courant de ce qui serait possible de faire après l'autre question c'est les investissements qui ont été faits et la manière la vitesse à laquelle on peut éventuellement on peut évoluer pas seulement éventuellement mais on peut évoluer compte tenu de ces investissements quelque part c'est un des un des nœuds du problème si je peux dire donc qui dépasse finalement la question initiale que vous posiez du transfert de connaissances donc voilà et puis sur ce transfert de connaissances je voulais aussi rajouter que pour travailler avec un certain nombre d'agriculteurs et de groupements d'agriculteurs non seulement ils sont au courant de beaucoup de choses mais aussi il y en a un certain nombre qui vont très loin dans la mise au moins dans l'essai dans la dans tester de nouvelles de nouvelles idées et pratiques même à la limite je dirais presque plus loin que 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 nous on oserait aller ou que les organismes de développement agricole oseraient oseraient donc il y a vraiment des des agriculteurs très très progressistes je suis toujours tous les jours surpris de constater ça sur le terrain voilà c'est ça c'est voilà on va avoir on attend d'avoir un effet positif d'abord avant tout de l'augmentation de température donc les zones nord la moitié nord de l'Europe va être plus sans doute plutôt favorisée par rapport à la moitié à la moitié à la moitié sud alors de là est-ce que ça permettra de faire du bon vin ça c'est c'est une deuxième question oui écoutez je sais pas mais en tout cas ce qui est important c'est que l'effet du changement climatique sur l'agriculture n'est pas équivalent pour tout le monde il y en a qui vont a priori plutôt en bénéficier malgré tout encore qu'ils subiront quand même probablement les effets des tempêtes et des extrêmes ça ça va ça va rester mais globalement c'est quand même plus favorable à certaines zones et très défavorables à d'autres zones et puis nous on est un peu entre les deux entre les deux sur les régions à tu vis à bord ou sinon voilà je veux dire par rapport aux effets évidemment beaucoup plus négatifs sur l'agriculture dans les pays du sud est-ce que vous avez un avis sur ça ? oui alors effectivement c'est une des difficultés c'est un peu l'aspect un peu contradictoire ou paradoxal au moins en termes de surface de prairie peut-être un levier qui est 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 sans impacter directe directement l'élevage c'est de de réintroduire dans les systèmes de culture proprement dit parce qu'on traditionnellement les rotations étaient beaucoup plus complètes complexe et complète qu'elles le sont devenues aujourd'hui, ce qui dit au passage à contribuer à diminuer le tonnerre en matière organique de ces sols cultivés. Donc il y a certainement beaucoup de bénéfices à en attendre sans avoir forcément un élevage directement sur ces surfaces puisqu'on peut stocker les productions. Et puis il ne faut pas oublier qu'on est quand même un importateur important de matériaux, de produits végétaux pour l'élevage. Donc on a quand même une marge importante de ce point de vue-là. Elle va générer, mais ça va être une source d'énergie qu'on va pouvoir utiliser pour chauffer un certain nombre de bâtiments au même titre que la biomasse lignocellulosique, par exemple. Donc l'objectif du méthane produit n'est pas de le laisser s'échapper, mais bien de l'utiliser comme source d'énergie, sachant qu'à côté de ça, on récupère une partie de la matière non brûlée, non digérée, pour fertiliser les sols. Tout ce qui est éléments minéraux est récupéré et pendu, et une partie de la matière organique et du carbone aussi. on sait quoi. On sait quoi. – Sous-titrage FR 2021